ah bonjour les gens bonjour youtube aujourd'hui nouvelle vidéo nouvelle configuration nouvel upgrade on essaye d'améliorer au fur et à mesure on travaille sur le son la lumière les caméras les angles de vue etc on essaye de faire de la vidéo nickel chrome voilà on essaye d'avoir un bon plan pour vous puissiez bien suivre l'évolution du jeu et le jeu en l'occurrence c'est too many bones too many bones pourquoi parce que c'est un excellent jeu que j'avais raté le ks que au début il m'avait un peu refroidi à cause de son univers les guirlos gg j'avais du mal à m'identifier aux guirlos c'était il ya que les cons qui change pas d'avis donc pourquoi pas pourquoi pas les guirlos et puis donc j'ai regardé pas mal de vidéos je me suis dit que c'était que les mécaniques du jeu étaient intéressantes c'est pas attention c'est du jeu vous faites évoluer vos personnages vous butez des monts vous faites évoluer vos personnages vous butez des monts vous faites évoluer vos personnages et vous tuez un boss voilà ça ne veut pas chercher plus moins que ça mais c'est très bien fait voilà c'est très bien fait il ya une excellente rejouabilité malgré le fait que ça soit un peu toujours la même chose mais bon comme tous les jeux c'est vrai que les échecs c'est tout le temps la même chose on joue tout le temps avec les mêmes pièces et pourtant il ya une excellente rejouabilité mais là ça se rapproche des échecs c'est à dire qu'on a une configuration qui change pas vraiment pas beaucoup on a quatre personnages donc oui on peut mixer les personnages on peut jouer avec un seul personnage on peut jouer avec deux avec trois avec quatre en solo moi je vais faire du deux personnages pourquoi parce que un seul personnage alors il y en a qui sont plus ou moins fort en solo mais c'est surtout qu'il s'accorde les uns avec les autres ils sont complémentaires donc j'estime que même en solo c'est quand même préférable de jouer avec deux personnages c'est mon avis que dire de plus que dire de plus on va enlever l'overlay pour que vous ayez plus de place et puis on va se mettre tout de suite en configuration de début de partie et je vais vous expliquer tout ça voilà c'est parti voilà on a enlevé l'overlay on est de retour donc maintenant vous avez une vision globale du plateau de jeu alors c'est toujours un petit peu troublant parce que je regarde l'objectif là pour vous regardez vous mais je regarde aussi mon contrôle pour voir si je suis dans le champ de la caméra etc donc il faut une petite habitude ça va venir au fur et à mesure des vidéos ne vous inquiétez pas donc on va jouer avec capitanque qui est un gros mur de bouclier lui sa spécialité c'est donc qui c'est les dégâts on va jouer avec atomique qui elle balance des grenades à distance donc on a un personnage au corps à corps un personnage à distance on va essayer de tuer mûle mèche voilà donc ce boss là je vais essayer de vous le faire voir voilà ce boss là on va combattre ce boss pour cela il nous faut six points de progression et on a 9 jours pour le combattre alors je vais pas rentrer trop dans l'explication des règles mais vous allez comprendre comment ça fonctionne c'est à dire je vais pas détailler les règles il y a plein de vidéos et notamment jean michel gros jeu qui fait d'excellente qui a fait six vidéos je crois l'explication des règles en deux parties et ensuite il a passé en revue tous les personnages c'est excellemment bien fait donc je vous conseille tous d'aller voir jean michel gros jeu pour ma part on va jouer donc un capitaine katomique on va combattre une mèche j'ai déjà préparé le petit paquet d'aventures voilà il ya une carte dessus là pour pas que je vois ce qui se passe sachant que la première la deuxième et la troisième journée c'est pareil c'est la même c'est la même composition dans le jeu de base voilà après il y aura des extensions qui vont arriver etc bientôt en français j'ai encore une fois raté le casse mais je compte bien me procurer d'autres d'autres choses complémentaires en français parce que je je trouve que en regardant les vidéos honnêtement ça donne envie de s'y mettre voilà ça donne envie de s'y mettre donc je pourquoi pas pourquoi la configuration de départ on va choisir notre difficulté alors moi c'est ma première partie c'est la partie découverte donc ici on nous dit le mode aventure on gagne deux points de vie de plus on a un point d'entraînement et même si on est KO on perd pas les débloquer je pense qu'on va jouer ça le mode héroïque ce mode est prévu pour les personnages qui maîtrisent déjà le jeu moi je maîtrise pas le jeu du tout donc on va on va tenter le mode aventure tant pis pour ceux qui qui voudraient voire du haut level d'aventure moi je vais me mettre au démarrage basique alors démarrage basique ça veut dire que capitaine qu'il a cinq points de vie plus deux donc il a sept points de vie 3 et 3 6 et 1 7 voilà capitaine il a sept points de vie atomique il a trois points de vie donc plus deux ça fait cinq cinq points de vie les points de vie dans ce jeu c'est très précieux quand vous en perdez vous n'êtes pas content et on a droit à un point d'entraînement alors un point d'entraînement on va démarrer avec capitaine on va on va lire un petit peu les conseils pour les débutants bah oui parce que on est complètement débutant alors augmenter la dexte de capitaine qu'avant toute chose ensuite augmenter d'au moins un les caractéristiques de pv d'attaque de défense et de dextérité dans cet ordre ok donc on va augmenter la dexte donc on va lui mettre plus un en dexte donc plus un en dexte on n'a pas besoin de jeter le dé ça se ça s'augmente automatiquement ensuite pour atomique atomique a besoin de pv donc commencez par vous focaliser là dessus ok on en a déjà gagné 2 donc commencez elle a suffisamment de dexte pour les premiers combats donc pensez ensuite à améliorer son attaque de 1 alors on va essayer d'améliorer son attaque donc comme elle attaque 1 on va jeter un dé alors vous allez voir on va on va essayer de faire ça hop hop non c'est pas ce zoom c'est ce zoom là voilà donc on jette un dé et il faut pas faire un bon un bon voilà c'est bon on a réussi à améliorer son attaque donc elle passe à plus un en attaque elle passe à deux d'attaque voilà deux d'attaque deux de défense mais elle a que trois en dexte pour le monde ok ça c'est bon on a rajouté deux points de vie à nos gear lock et on a augmenté la dextérité et pour capitank et l'attaque pour atomique maintenant on se lance dans l'aventure on y va donc vous allez voir qu'au début on va pas faire de combat on va continuer d'améliorer nos personnages donc c'est sympa on retire le zoom hop voilà on repasse sur le plan général et on y va on lit la première carte la première carte nous dit quoi en partant d'aubaine d'art aubaine d'art c'est le vous voyez plus forcément aubaine d'art c'est la carte d'aventure qui est là on est ici nous il faut qu'on aille 1 2 3 4 5 et 6 pour aller combattre le boss on est à la première journée c'est ça première journée il faut qu'on ait 6 points de progression pour avoir le droit de combattre le boss en partant d'aubaine d'art donc plus que 12 heures avant l'aube et la cérémonie d'adieu qui changera sans doute les vies de tous les gear lock et plus largement les vies de tous les habitants de dès lors nos âmes et nos victuales sont prêts pour le départ la nuit tombe déjà et l'adrénaline monte trouver le sommeil ne sera pas chose aisée ce soir nous pourrions en profiter pour nous rendre dans les ruelles sombres de la ville afin de récupérer des butins auprès des colporteurs verreux ou bien nous entretenir encore un peu avant notre départ que faire alors on peut récupérer deux points d'entraînement si on s'entraîne et sinon on peut voler le butin à un marchand chaque gear lock dans le groupe peut tirer deux cartes butins et en choisir une et on aura un point de progression et il n'y a pas de combat sur cette première carte ouais on est là ben écoutez moi je vais choisir l'entraînement je vais choisir l'entraînement parce que effectivement le butin l'entraînement si vous voulez une fois que c'est acquis c'est acquis le butin vous pouvez essayer d'en avoir au cours de l'aventure et c'est généralement des consommables alors évidemment c'est bien mais je préfère l'entraînement qu'une fois qu'il est appris il est appris donc deux points d'entraînement pour chaque gear lock allez c'est parti deux points d'entraînement donc on reprend la fiche d'Atomic Atomic il nous avait dit elle a suivant le index pour les premiers combats donc pensez ensuite améliorer son attaque ensuite cela dépend de votre groupe PV, défense, dextérité tout peut valoir deux coups PV, défense, dextérité donc on va lui mettre un point de dextérité pour qu'elle ait 4D puisque là elle peut jeter 4D et alors j'ai oublié un truc c'est qu'elle démarre avec des dés jaunes c'est ça ouais elle démarre avec des dés jaunes des dés verts on a ici on a le boîtier puisqu'elle va faire des bombes là on a le talent inné là on a les mèches, les éléments, le boîtier, les mèches et le compteur de grenades pour le moment on a zéro grenade donc ensuite donc là j'ai fait un point d'amélioration et le deuxième point d'amélioration on va lui rajouter un point de santé je pense ouais on va lui rajouter un point de santé ah j'avais oublié que du coup maintenant elle a 6 en santé donc elle est déjà à 3 ici 3 lui il était à 2 alors ensuite pour capitank 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 ensuite augmentez votre dex PV attaque défense attaque et défense ok il y a 3 de dex on va lui mettre un point en dex donc attention la dex c'est dur à améliorer il faut jeter 2 dés il faut jeter 2 dés et il faut pas faire de bone ok c'est bon on a pas fait de bone donc on a le droit de lui améliorer sa défense de 1 ok maintenant il a 3 en défense et en deuxième point ils ont dit l'attaque euh ils ont dit l'attaque pour capitank ensuite augmenter 2-1 ainsi que les PV l'attaque la défense ça c'est bon c'est tout augmenté là pour le moment il a 3 de défense on va lui rajouter 1 de santé on va le passer à 8 de santé ok on a fini notre première rencontre maintenant on est au camp et au camp on peut faire une action au camp une fois qu'on est au camp on peut euh faire de la récup c'est écrit où ? toc 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 c'est pas là on peut explorer et on peut se soigner on peut se soigner on peut échanger les butins j'ai pas de butins pour le moment donc on va explorer euh on jette un dé à 6 faces et je me rappelle plus combien il faut faire pour explorer on va chercher une aide de jeu on a des aides de jeu combat fin de combat combat butins entraînement type de combat caractéristiques de combat je l'ai pas on va regarder dans les règles alors dans les règles je crois que c'est 1 2 3 5 6 c'est niveau ouais c'est bon je sais 1 2 3 c'est euh niveau 1 5 euh 2 3 4 et 5 c'est niveau 5 et 6 c'est niveau 20 alors capitank 1 donc je peux regarder celui-là donc j'ai le choix entre un jeune griffon alors il a vol il a 2 dés d'attaque il a 5 en initiative je vais décider de le garder pour euh atomique 1 aussi c'est donc un niveau 1 atomique poison 2 ouh un crapaud des marées ah mais vous ne voyez pas un crapaud des marées alors ça alors le premier c'était un griffon hop voilà le premier c'était un griffon et le deuxième c'est un crapaud des marées crapaud des marées euh le crapaud des marées je vais le mettre au fond de la pile parce qu'il ne me plaît pas trop voilà le griffon c'est pas terrible mais bon on va faire avec j'avais le droit d'avancer d'un point de progression un point de progression donc je suis ici fin de ma première journée on va faire une tout de suite dans la foulée on va faire une deuxième journée pour le moment tout va bien ok on est parti pour une deuxième journée allez c'est parti on fait on dévoile la carte de la deuxième journée alors 15 pas nous avions fait 15 pas depuis la porte d'aubaine d'art quand une flèche est venue se planter dans la botte d'un des nôtres par chance aucun orteil ne fut blessé par la manoeuvre nous regardons autour de nous sur nos gardes aïeux ça fait mal nous commençons vraiment à nous énerver et nous nous dirigeons vers la silhouette qui nous attaque à l'orée du bois bien décider à leur donner une leçon derrière nous ne pouvons entendre des voix en haut des murs de la ville des cartes d'aubaine d'art viennent de repérer ces intrus effrontés et ils encochent leurs flèches prêts à nous aider l'aventure commence déjà alors il y a un combat donc déjà deuxième journée il y a un combat demandez la dogarde donc point de vilain la rencontre sera point de vilain on est deux on est deuxième journée on aura donc deux fois deux quatre on aura quatre monsts qui vont arriver au début de chaque monsts des flèches s'abattent sur les vilains leur infligeant un coup critique chacun choix recommandé pour les aventuriers en herbe c'est ce qu'on va faire c'est ce qu'on va faire à la fin il y aura il y aura un butin un point d'entraînement et un butin bah c'est ce qu'on va faire on va appeler les gardes alors premier monstre on le connait c'est un jeune griffon alors il a deux points de vie il frappe au corps à corps il est là et il a cinq d'initiative voilà ensuite nous avons alors nous avons un sombre loup d'eau sombre loup d'eau il a réplique alors qu'est ce que c'est réplique 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 donc chaque tour où cette crée subit des dégâts à cause d'une unité adverse adjacente elle riposte en infligeant x dégâts à cette dernière si les dégâts ne l'ont pas mises KO ok donc elle fait réplique 1 donc elle fera 3 dégâts elle a 3 points de vie elle combat au corps à corps et c'est le monstre 2 et à la 3 d'initiative 3 d'initiative hop ça va ici ensuite nous avons ah nous avons le célèbre golem avec fracture alors ça c'est très 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 embêtant bien entendu 1 2 3 4 5 alors fracture je connais fracture c'est chaque dé d'attaque qui sera fort à des dégâts au golem devra être défaussé donc lui il faut le combattre vraiment en dernier il a 2 d'initiative et il n'est pas très rapide il faudra essayer d'avoir des bombes pour les bombes pour le moment j'en ai pas des d'avoir 1 2 3 4 5 c'est ça 5 2 d'initiative et ensuite nous avons riposte robuste donc lui il prend que 1 dégâts à chaque fois c'est un cobol de jardinier et il a 3 points de vie 1 2 3 3 points de vie et il est aussi au corps à corps bah décidément ils sont tous au corps à corps alors qu'est-ce qu'on pourrait tuer en premier tout 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 alors avant le début du combat capitaine qu'il a 3 dés de défense qu'il jette au début du combat voilà vous l'avez pas vu je vous refais le zoom hop donc il a fait 2 2 1 il a 5 points de défense je vous retirez 1 2 et 2 ça c'est pas mal c'est pas mal est-ce que la réplique c'est pas des dégâts critiques oui non c'est pas des dégâts critiques donc ok lui il y a 4 d'initiative donc j'ai fait maintenant on va faire l'initiative de mes gearlocs 4 et 3 4 et 3 voilà donc ça ça détermine l'initiative ça ça détermine l'initiative c'est donc le le griffon qui agira en premier après ça sera atomique après ça sera le cobold ensuite ça sera capitank après ça sera le loup sombre louve d'eau sombre louve d'eau pourquoi sombre louve d'eau sombre louve d'eau et en dernier ça sera le golem ok alors comment on va se positionner 1, 2, de toute façon il peut m'attaquer partout où je vais il m'attaque le robuste on va essayer de pas se prendre trop d'attaque d'un coup quand même euh voilà on va se mettre ici et de toute façon atomique il faut qu'à chaque fois elles se mettent euh ouais on va se mettre comme ça et bien on y va on commence le premier combat donc euh premier à bouger c'est le jeune griffon alors le jeune griffon il bouge de 2 et il cible normalement le personnage le moins fort je pense hein c'est ça c'est ça on va aller vérifier quand même dans la règle parce que là je suis pas encore au top du top euh tout 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 plan B tout 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 jetons vilains euh type d'attaque 9 la cible l'adversaire le plus faible donc normalement l'adversaire le plus faible c'est atomique donc 1 ouais mais là elle peut pas l'atteindre donc euh elle attaque capitank et au prochain tour elle attaquera atomique ok ok allez elle a 2 il a 2 d'attaque ce griffon et ensuite il va s'envoler s'envoler je sais pas c'est quoi le truc le marqueur pour s'envoler c'est poisson on va dire que c'est ça hein ouais on va dire que c'est ça allez 2 d'attaque sur capitank c'est parti et bien il fait 1 bone le bone ça ne correspond à rien et il fait 1 de dégâts 1 de dégâts je retire un bouclier ça c'était le griffon ensuite c'est à atomique alors atomique elle a 4 de dextérité donc elle pourrait lancer donc pour le moment elle a pas besoin de défense elle peut pas être touchée par des monstres donc 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 elle va commencer à fabriquer sa bombe alors oui alors lui il a vol alors vol il faut que je relise est ce qu'on peut pas du tout le cibler vol à la fin du tour pour cette unité place un dé vol si un dé défaite s'y trouve déjà retire le l'unité qui vole ne peut pas être ciblée ok donc je peux pas l'attaquer je vais essayer d'attaquer du coup ben on va essayer d'attaquer le robuste donc on a 4 on va jeter 2 dés d'attaque j'ai 4 de dextérité 4 de dextérité donc je vais jeter 2 dés d'attaque et je vais jeter 2 ingrédients pour commencer à faire la bombe c'est parti donc ça et ça donc ça et ça je garde je pense donc lui il est robuste donc je peux lui faire que 1 dégâts donc je lui fais 1 dégâts on a oublié un truc on va le faire de suite ça 2 et 2 je garde donc là 2 et 2 je garde on a oublié un truc au premier tour les gardes ont fait 1 dégâts à tous les monstres et oui et oui donc je retirerai 4 points de vie 1 point de vie sur chaque monstre donc atomique à jouer donc elle est déjà en train de préparer des bombes là elle a 2 et 2 elle a joué c'est maintenant au tour de 2 2 2 du vert lui il est robuste il a 1 d'attaque ça va il attaque normalement le plus fort le plus fort c'est capitaine il fait 1 dégâts voilà vous l'avez pas vu voilà il fait 1 dégâts donc 1 dégâts je baisse mon compteur ici de bouclier à 1 j'ai pas pris de dégâts pour le moment c'était le vert ensuite c'est à capitank alors capitank il a 1 d'attaque 1 d'attaque bouclier il a 3 donc il pourrait jeter encore 1 dé de bouclier et c'est tout ce qu'il peut faire pour le moment parce qu'il a 3 de défense mais il a déjà 2 dés de bloquer donc il peut en jeter que 1 et en attaque il a que 1 mais capitank vous savez il essaie de faire des coups de bouclier et pour faire des coups de bouclier il faut des bones alors on jette les dés pour capitank voilà 1 bone et 2 de bouclier très bien 2 de bouclier et 1 bone voilà à 2 bone il pourra faire autant de dégâts qu'il a de bouclier on a fait capitank maintenant c'est au 3 le 3 il a pas de place il peut pas avancer donc comme il peut pas avancer il ne bouge pas il pourrait faire 1 2 mais ça serait pas logique donc à quoi que sa cible c'est le plus faible alors il va se rapprocher de sa cible 1 2 sa cible c'est lui donc il va se rapprocher de sa cible et ensuite nous avons le golem le golem qui est tout là bas alors lui il veut tabasser le plus fort donc il va se rapprocher de capitank ok on a fini la première manche on passe à deuxième manche tous les monstres se prennent une flèche lui lui il meurt lui il prend un dégât lui il prend un dégât et il meurt c'est vrai que je suis en mode aventure j'aurais peut-être dû j'aurais peut-être dû éviter les tirs des des gars qui sont sur les remparts et qui balancent des flèches mais bon donc c'est à Atomic alors Atomic elle va jeter un dé d'ingrédients ça c'est sûr un dé d'ingrédients et et euh elle va tout 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 elle a deux dés d'attaque on va mettre deux dés d'attaque sur le parce que lui il va mourir au prochain tour et sauf s'il meurt il a qu'un point de vie donc je vais viser lui parce que si j'arrive à le tuer il ne me fait pas sa réplique donc je vise lui alors je vous rappelle j'ai un dé d'ingrédients deux d'attaque deux d'attaque j'ai quatre de dextérité je pourrais jeter jusqu'à quatre dés ah bah je vais jeter un dé de défense je vais jeter un dé de défense et c'est parti voilà donc là j'ai fait là j'ai fait un deux pour la mèche ensuite j'ai fait un dégât un dégât ça suffit pour le tuer le violet un dégât ça suffit et ensuite j'ai fait deux bones deux bones alors avec deux bones qu'est-ce que je peux espérer atomique atomique avec deux bones déjà on va fabriquer des bombes là c'est sûr atomique continue la recherche relancer tout déutiliser de la profession fouilleuse que vous avez lancé ce tour-ci non je vais pas les relancer parce que deux de deux deux de deux je les utilise pour faire deux bombes voilà donc ça ça revient ici et je garde pour le moment mes bones ça c'était le tour de l maintenant c'est le tour de capitank alors capitank est ce qu'il va aller alors il a tous ses dés de défense il a qu'un en attaque donc il peut pas faire grand chose la capitank il peut pas faire grand chose il aurait le droit à trois dés mais j'ai rien du tout j'ai que des dés de défense donc fracture est ce que ça marche sur les dés de défense fracture est ce que ça marche sur les dés de défense fracture fracture tous les dés d'attaque qui ont servi à réduire les pv de ces délités sont ensuite défaussés non ça ne marche pas sur les dés d'attaque bon ben capitank il passe son tour il peut rien faire il peut rien faire avec un il y a rien avec un bone il y a rien c'est au golem le golem s'approche de capitank il a un d'attaque le golem il attaque donc capitank il fait un dégâts je me retire un de bouclier hop et le golem a joué phase numéro 3 troisième manche le golem perd un point de vie paf c'est à atomique donc il lui reste deux points de vie alors atomique ouais on peut utiliser ses dés ici voilà on va acheter deux dés d'attaque même s'ils sont utilisés c'est pas grave que deux dés de défense pour essayer d'avoir des bones deux dés d'attaque, deux dés de défense c'est parti ah il faut que je m'entraîne à virer le zoom hop donc elle a fait ceci elle a fait deux bones elle a fait un d'attaque qui est stocké ici et elle a un de défense elle a fini de jouer pour 4 bones qu'est-ce qu'elle pourrait faire 4 bones giflez votre cible infligez lui 3 de dégâts et bien c'est ce que je fais puisque de toute façon ces dés à la fin du combat sont perdus je gifle le golem et je lui fais 3 de dégâts bon effectivement ce combat était finalement pas trop dur j'aurais pu j'aurais pu j'ai pas perdu un seul point de vie j'aurais pu ne pas utiliser les archers bon écoute je ne le savais pas c'était mon premier combat donc tout ce qui est dans la zone ici hop ça dégage et Capitank revient ici et nous avons tué un golem ici nous avons droit à une avancée et un loot par personnage alors une avancée Capitank qui va commencer à prendre à prendre un dé de compétences je vais prendre je vais prendre la confiance le dé numéro 11 alors ok j'arrive pas à l'attraper ah j'arrive pas à l'attraper alors attendez voilà le dé numéro 11 alors le dé numéro 11 je vous explique en fait il a aussi des boucliers qui se placent aussi ici là mais je peux les mettre sur atomique je peux les mettre ou chez moi ou sur atomique donc c'est l'avantage c'est un meilleur dé de bouclier voilà et ensuite je pourrais partir sur autre chose mais pour le moment je je reste ici donc empêche his dégâts est considéré comme un dé de défense pour les capacités coup de bouclier et choc de bouclier ah c'est quoi la différence entre coup de bouclier et choc ah oui ok choc ça fait confusion ok ok très bien donc j'ai pris le point de compétence pour capitans je vais prendre le point de compétence pour atomique et on va commencer à s'acheter une bombe on va s'acheter la grenade à fragmentation ouais on va s'acheter la grenade à fragmentation qui est le dé numéro 5 voilà une petite grenade à fragmentation après on pourra partir sur la grenade assourdissante ouais ça me paraît bien ok et bien on a fini non on a pas fini cette deuxième journée on a le droit à un loot alors capitank il va trouver un ouvre-boîte deux utilisations ajoutez deux au résultat d'un dé action pendant votre tentative de crochetage très bien ok et atomique une jolie trouvaille ah ben excellent avec la jolie trouvaille je vais alors acheter je vais acheter ou un badaboom vous obtenez x pièces de votre choix ouais ou alors la sainte grenade je vais plutôt acheter un badaboom donc c'est le dé numéro le dé numéro 12 le dé numéro 12 alors en fait je vous explique badaboom comment ça marche badaboom donc je vire la jolie trouvaille donc les trouvailles vous servent à acheter des consommables lui il a une bière et il a de la viande et atomique elle a un badaboom et une sainte grenade en fait vous virez donc ce loot voilà et vous achetez un consommable qui ne servira qu'une seule fois après il faudra le jeter et ce consommable ça vous ajoute des ingrédients quand vous faites votre votre bombe donc c'est assez pratique voilà donc cette fois ci on a fini la deuxième journée on va faire la troisième journée dans la foulée allez à tout à l'heure allez on se retrouve tout de suite pour la troisième journée alors la troisième journée on n'oublie pas d'ailleurs qu'on a gagné ici on a gagné un point de progression donc on va de suite aller le marquer sur notre carte on est à deux points de progression et nous en sommes à la troisième journée j'ai oublié d'avancer le compteur ici voilà allez on est parti troisième journée qu'est-ce qui va nous arriver ? la traversée du Cybron la rivière Cybron est une jolie veine commerciale qui traverse est-ce que ça enregistre bien ? oui qui traverse de l'or de part en part tout à fait elle s'amuse à scintiller dans l'éclat chaleureux de la lumière du jour les ponts sont assez rares dans la région ce qui fait de cet endroit un lieu prisé par les éclaireurs ennemis soyons sur nos gardes ne tombons pas dans un piège pour traverser deux options s'offre à nous baisser les oreilles et tenter de nous fondre dans la masse ce qui est risqué mais potentiellement efficace ou attendre le crépuscule pour traverser en barque nous aurons alors moins de risques de nous faire repérer mais cela implique de faire avec le molle nord une alliance de marchands ce qui peut avoir quelques inconvénients alors on a deux choix dans les deux choix il n'y a pas de combat il n'y a pas de combat dans les deux choix donc cachons nos oreilles et jouons les roturiers ordinaires lancez un des cycles pour chaque gérologue du groupe si vous obtenez un à deux votre groupe est repéré cherchez la première carte rencontre tirant de votre paquet et mettez-la de côté mélangez les autres cartes et placez-les en dessous de la carte rencontre tirant ah ! cherchez la première carte rencontre tirant de votre paquet la rencontre est réussie quel que soit le jet de dé on a un point de progression et un entraînement et la deuxième solution faisons appel au service de molle nord étonnamment nous arrivons facilement à marchander avec le molle nord non seulement ils nous ont amené sans faire l'histoire sur l'autre rive mais en plus ils nous ont offert un butin verrouillé en guise de présent peut-être que le succès de notre mission est bon pour leurs affaires prenez la carte rencontre spéciale des marchands de molle nord et mélangez-la à votre paquet de 4 rencontres si elles ne s'y trouvent pas déjà ok la rencontre des marchands de molle nord elle n'y est pas je vais choisir cette option là alors les rencontres spéciales elles ne sont pas là les rencontres spéciales des marchands de molle nord marchands de molle nord ok 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 très bien hop non ça va là hop alors c'est bien ça hein prenez la carte rencontre les marchands de molle nord et mélangez-la à votre paquet de 4 rencontres si elle ne s'y trouve pas déjà elle ne s'y trouve pas déjà donc je la mets là-dedans je mélange je ne regarde pas je ne regarde pas je ne regarde pas je ne regarde pas et je mets ça par dessus hop voilà et donc je garde un un butin verrouillé oui est-ce que c'est un butin verrouillé pour chaque bonhomme ? un chacun tout à fait un chacun un chacun et un point de progression hop je passe ici donc un butin verrouillé pour Capitanque et un butin verrouillé pour Atomic ok 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 nous sommes à la pause la pause de cette troisième journée donc on peut explorer et déverrouiller ouais c'est ce qu'on va faire alors Capitanque il explore nous passons à la alors nous sommes toujours troisième journée 3 c'est un monstre de niveau 1 nous avons quoi ? réplique ouais on le garde avec nos boucliers réplique c'est c'est pas trop gênant et Atomic 5 à 5 c'est ici alors Poison 2 ouf Poison j'aime pas je le mets à la fin de la pile ok bah on va essayer de crocheter alors crochetage c'est la première fois que je vais faire un crochetage donc je sais à peu près comment ça marche il me faut les dés de crochetage ils sont ici donc je vais commencer avec Capitanque il lui faut un L alors 1 L pour commencer 1 L alors 2 T 3 T 3 C ah super j'ai pas de L par contre j'ai ce symbole là pour crocheter qui me dit est-ce que c'est ce symbole là me dit relancez un dé le dé d'intuition et le dé d'intuition si vous obtenez encore un relancé c'est une chance ok donc qui a des L là dedans il y a un dé qui a plus de L c'est le jaune on va relancer merde c'était trop assez là on va relancer lui il a des C il y a un L lui ouais on va relancer celui là allez ça on garde ça on garde il nous faut un L alors on a 2 T et on a ce symbole là ce symbole là qui nous dit qui nous dit conserver ajouter plus 1 au dé d'action vous ne le défaussez pas si vous l'utilisez pour ce verrou ben j'ai pas de L j'ai pas du tout de L donc je n'ai fait aucun L oh là là j'avais tout le reste par contre cité je les avais les cités oh là là avec le plus 1 là j'avais les cités et ben c'est complètement raté pour capitank on va faire atomique allez elle a besoin de 2 L atomique atomique qui a besoin de 2 L alors 3 C 2 L 3 T excellent 2 L elle prend hop elle a vérifié le taux 3 T 3 T elle a aussi et 5 C ah elle a 3 C elle a 3 C elle aurait 4 C éventuellement bon elle a fait les 2 premiers verrous elle a fait 2 verrous alors ça on met ça ici voilà elle a fait 2 verrous elle a fait le 2 et le 3 il lui restera 1 verrou et capitank lui n'a rien fait du tout ça c'était nos boutons verrouillés ajoutez 2 au résultat d'un dé d'action pendant votre tentative de crochetage j'avais l'ouvre boîte mais l'ouvre boîte ne me sert pas puisqu'il a 2 utilisations et il ne me sert pas parce que d'ailleurs on va mettre 2 dés dessus là voilà pour y penser voilà il a 2 utilisations il rajoute plus 2 mais je n'avais pas fait 2 L de toute façon donc je ne pouvais pas dans tous les cas je n'aurais pas pu j'aurais pas pu ouvrir ce verrou ok allez nouvelle journée on enlève le zoom qu'est-ce que ça nous dit ? nous sommes à la quatrième journée 4 x 2 8 on aura 8 points de badise là c'est plus pareil c'est 1 5 et 3 niveaux éteignez les torches crie l'un de loup nous obéissons et nous nous rassemblons regarde c'est le groupe de maraudeurs pour un moment attendez j'ai eu 3 points de progression oui j'ai eu 3 points de progression regarde c'est le groupe de maraudeurs ceux qui ont volé notre équipement il y a quelques jours nous allons récupérer notre dû sans nous battre tu vois les lanternes qui entourent leur camp c'est ce que nous visons détruisons les pendant leur sommeil et récupérons nos affaires on se retrouve de l'autre côté de cette fourrée si tu parviens pas à atteindre les lumières l'un d'entre nous pourra prendre le relais que la force soit avec toi il n'y a pas de choix il n'y a pas de choix il y aura un point de progression on récompense il n'y a pas de combat un point d'entraînement et il y aura un loot un point d'entraînement pour tout le monde est-ce que c'est un point d'entraînement pour tout le monde ouais et un loot alors éteignons les lanternes chaque girloc lance un dé d'initiative de vilain pour représenter une lanterne et sa distance du groupe chaque girloc choisit l'une des lanternes en utilisant leur propre dé d'initiative les girloc doivent obtenir un nombre supérieur ou égal à la lanterne qui vise pour l'atteindre le groupe gagne plus un butin pour chaque lanterne éteinte la rencontre est réussie quel que soit le dénouement de la mission ok ok alors chaque girloc lance un des initiatives de vilain pour représenter une lanterne et sa distance ok je prends la première lanterne pour capitank je fais 4 je fais 4 je le mets ici voilà je fais 4 vous voyez il est là 4 euh chaque girloc choisit l'une des lanternes en utilisant leur propre dé d'initiative et ensuite pour euh donc ça c'est pour capitank et pour atomique je fais 6 super 4 et 6. Génial. Chaque GERLOG prend un dénitiatif de vilain pour représenter une lanterne de sa distance du groupe. Chaque GERLOG choisit l'une des lanternes en utilisant leur propre dénitiatif. Les GERLOG doivent obtenir un nombre supérieur ou égal à la lanterne qu'ils visent. Avec Capitan, on va tenter la lanterne à 4. Il faut que je fasse égal ou plus. 2, c'est raté. Et avec GERLOG, je tente la lanterne à 4 aussi. Je fais 3, c'est raté. Je n'ai eu aucune lanterne. Voilà, comme ça. C'est réglé. Pour chaque lanterne éteinte. Je n'ai pas eu de lanterne éteinte. Donc on progresse de 1. On progresse de 1. On gagne 1 point d'entraînement et on gagne 1 butin. On ne gagne pas de butin. Parce que c'est un butin récompense. Et donc je n'ai pas gagné de butin. Par contre, on gagne 1 point d'entraînement et 1 point de progression. Il nous en faut 6. On en a déjà 4. 1 point d'entraînement. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme point d'entraînement ? Capitanque. Est-ce qu'il prend la ténacité ? La bravade ? Non, il va prendre 1 point d'attaque. Non. Il a 3 de dextérité. Je vais prendre 1 point de dextérité. Je vais passer à 2. A plus 2. Ça, c'est Capitanque. Ensuite, atomique. Atomique. Alors, atomique. Atomique. Est-ce que je prends un écran de fumée ou je prends la grenade assourdissante ? Si le total de ces points de vie est inférieur ou égal. Je vais prendre... Je vais prendre la fouille corporelle. Non, je vais prendre une deuxième grenade. Un fige X dégâts à tous les bilans. Un fige X dégâts à tous les membres du groupe s'il y a le squelette. Je vais prendre la grenade assourdissante. Je vais prendre la grenade assourdissante. La grenade assourdissante. Grenade assourdissante. C'est le dé numéro 9. C'est ça. Non, ça c'est le 6. Le 10. C'est ça. Grenade assourdissante. Hop. Le voilà. Ok. On a fini de faire nos évolutions. On va maintenant... Tout, tout, tout. On va... On a fini. On a fini notre journée. On a fini la journée qui est là. On n'a pas gagné un point de progression. On a gagné un point de compétence. On peut tenter de déverrouiller nos butins et d'explorer. On va faire d'abord l'exploration. Alors, l'exploration. On prend le dé normal. Il est où le dé normal ? Il est là. Capitanque. Deux. Il peut regarder un monstre de niveau 1. Qui n'est pas révélé. C'est un golem avec fracture. On l'envoie en bas. On n'aime pas les golems avec fracture. Atomique. Jette le dé. Donc là, il va falloir faire attention au monstre de niveau 5. Ah, c'est le 20. Alors le 20, on va le regarder. Alors, on ne les connaît pas du tout, les 20. Réplique 3. Terreur, Poépès. Ouah, un sombre loup alpha. 7 points de vie. 5 d'initiative. 4 d'attaque. Ouah. Bon, ben, comme je ne connais pas les niveaux 20, on va le laisser. De toute façon. Réplique 3, ça fait mal. Ouah. Ouah, on va le laisser. On ne connaît pas. On ne connaît pas les monstres. Alors, Capitaine qui va essayer d'ouvrir son coffre. Toc, toc, toc. Donc, il doit faire toujours un L. Je rappelle qu'à la dernière fois, il n'avait même pas réussi à faire un L. Allez, un L pour Capitaine. Alors, il a fait 3C. 3C, 2T. Pouah, là, c'est terrible, ça. Relancer. Relancer un dé d'action et le dé d'intuition. On va relancer celui-là. Lui, il a plein de L, celui-là. On va relancer avec ça. Alors, un L. C'est réussi. Un L. Et qu'est-ce que j'avais ? Relancer le dé d'action et un dé d'intuition. Relancer un dé d'action et un dé d'intuition. OK. Donc, pour le moment, j'ai un L. Ensuite, je dois faire 6T. Je vais relancer... Lui, il a le 3T. 3T aussi. Je vais relancer... Lui, il a 2T. Je vais relancer celui-là. OK. Un C. Et je peux conserver et rajouter plus 1. Vous ne le défaussez pas si vous l'utilisez pour ce verrou. Oui, mais là, ça fait 3T. 3T, 3T... 3T, c'est pas assez. C'est fini pour Capitante. Donc, il n'a ouvert qu'un seul verrou. Je mets ici. OK. Et maintenant, c'est à Atomic. Atomic, elle doit faire 5C. 5C pour Atomic. 2C, 2L. Alors, 2C. Modifier le type de déd'action de votre choix. Et bien, ça, ça va devenir un 3C. Ça, ça devient un 3C. Ça, ça devient un 3C. Donc, 3 et 2, 5. J'ai bien 5C pour ouvrir le dernier verrou. Elle a ouvert le dernier verrou. Nous avons quoi ? Une boîte de poudre de perlimpinpin. Super. Extension du plan B, plus un bone. Relancer un dé au choix, ce tour-ci. Ah oui. D'accord. D'accord. Pour un bone, je relance un dé de mon choix. Et c'est un permanent. OK. Donc, en fait, pour 1, ici, j'ai un coup de chance, donner un coup et infliger un point. Mais aussi pour un bone, je peux relancer un dé au choix, ce tour-ci. OK. Cette fois-ci, on a fini la journée 4. Il n'y avait pas de problème de progression. Si, il y avait un point de progression. 1, 2, 3, 4. OK. On est à 4. On a fini la quatrième journée. On va faire la cinquième journée. Allez. On s'arrête pour le moment. Et on va partir sur la cinquième journée. C'est parti. Allez. On est de retour pour la cinquième journée de notre aventure avec Capitank et Atomic. Pour le moment, on n'est pas mal. Jusqu'à présent, il faut dire, on a eu beaucoup de chance. On a eu un seul combat. Un seul combat pour trois rencontres pacifiques. Donc, on a de la chance. On a nos personnages qui ont bien évolué. On a deux bombes en réserve. Et on a les marqueurs pour faire les bombes. On n'a pas perdu de point de vie. On est bien. On a fait tout ce qu'il fallait faire pour la fin de journée. C'est-à-dire, on a réussi à ouvrir un butin. Ici, qui, je vous le rappelle, nous améliore notre plan B. Là, il nous reste encore un verrou à faire. C1, 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 c1. On n'a pas réussi à faire la dernière fois. Là, on a à rajouter 2 au résultat des dédactions pendant une tentative de crochetage. On a complètement oublié, mais ça nous aurait peut-être pu faciliter la vie. Allez, on démarre cette journée numéro 5. C'est parti. Ah, je n'ai pas contrôlé la deuxième caméra. Est-ce que la deuxième caméra fonctionne ? Oui, parce qu'il y a une petite coupure. Oui, elle fonctionne. Il y a bien le zoom. Allez, on démarre avec notre journée numéro 5. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette journée numéro 5 ? On l'a dans l'os. Par ici, lance notre éclaireur. Enfin, nous allons pouvoir arrêter de chercher la sortie de ce labyrinthe infernal. Nous y sommes depuis ce matin. Il nous semblait bien que les différents chemins menaient quelque part. Malheureusement, ce n'est pas autre qu'une caverne remplie de vieilles armures abîmées et d'os rongés. Sans doute des restes d'aventuriers impatients et trop crédules. Le plus dérangeant, ce sont ces yeux perçants qui nous fixent dans l'obscurité. Y a-t-il encore quelque chose de vivant dans cette grotte ? Nous avons deux choix. Il y a du combat. On est quatrième journée, je vous rappelle. On est cinquième journée. Donc 5 fois 2, 10. Nous avons deux rencontres de 5. Là, ce n'est pas la même. Alors, rencontre. Point de vilain. Ajoutez un jeton vilain à 20 points en haut de la file d'attente. Votre groupe choisit entre 1 et 6 dés d'attaque ou de défense à défausser pour ce combat. Ces dés ne pourront pas être lancés. Les girloques doivent avoir au moins autant d'attaque et de défense. Lancez le dés à 6 au début de chaque manche. Si le résultat est inférieur ou égal au nombre de dés défaussés par le groupe, placez un dés d'effet confusion sur ce vilain à 20 points. Si vous réussissez, prenez la carte rencontre spéciale, chassez les chasseurs et mélangez-le à votre paquet de cartes rencontres si elles ne s'y trouvent pas déjà. Chassez les chasseurs et mélangez-le. Châchez les chasseurs. Ah oui. Fuyez. Alors, point de vilain. Shark Girlot subit avant le début du combat. Subit à dégâts avant le début du combat. Shark Girlot subit à dégâts, deux dégâts avant le début du combat. Alors, ajoutez un jeton vilain à 20 points. Votre groupe choisit entre 1 et 6 dés d'attaque et de défense à défausser pour ce combat. Ces dés ne pourront pas être lancés. 1 à 6 dés. 1 à 6 dés. Ok. Ces dés ne pourront pas l'aller. Les Girlots doivent avoir au moins autant d'attaque et de défense. Lancez le D6 au début de chaque manche. Si le résultat est inférieur ou égal au nombre de dés défaussés par le groupe, placez un dé d'effet confusion sur ce vilain à 20 points. Donc, 2 et 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En tout, on a 8. On a 3, 4 en attaque. Et on a 4 en défense. Et on faut mettre un méchant à 20 points. Et là, c'est pas mal parce que je gagne un butin. J'ai un point d'entraînement et on a un butin verrouillé chacun. Et sinon, je fuis. Et chaque Girlot subit 2 dégâts avant le début du combat. Et j'ai 2 points d'entraînement. Il y aura quand même un combat avec 2 vilains à 5 points. Écoutez, je connais pas encore assez bien le jeu pour tenter un combat contre un monstre à 20 points. J'ai bien compris ce qu'il fallait faire. J'aurais défaussé un dé d'attaque, un dé de défense, par exemple. Mais là, ça me semble trop dangereux. Même si j'ai le coup de bouclier. De toute façon, le coup de bouclier, je n'ai pas réussi encore à le faire. Donc, on va se contenter de fuir. Donc, chaque Girlot, avant le début du combat, chaque Girlot subit 2 dégâts. Deux dégâts et deux dégâts. Donc déjà, on est mal. Déjà, on est mal. Ensuite, on a donc 2 monstres à 5 points. Avant de faire les monstres, je jette mes dés de défense avec Capitanque. Hop, je suis gouré. Excusez-moi. Deux petites secondes, il y a une petite erreur de manipulation. Voilà. Voilà. Je jette mes dés de défense avec Capitanque. Je fais deux et un bone. Deux et un bone. Je vais garder les deux de défense. Et je vais garder le bone. Il faut qu'on se rappelle qu'on peut faire le coup de bouclier. On n'est pas beaucoup spécialisé en attaque. Est-ce que j'aurais pu faire ça ? Je ne pense pas. Je ne pense pas que j'aurais pu faire mon habilité avant le combat. Bon. En tous les cas, on a deux georlogs niveau 5. Alors le premier, nous avons Poison et Rage. C'est une Manticore. Alors Rage, il faut que je lise Rage. Je ne sais pas ce que c'est Rage. Ok. Si une unité n'a pas tous ses PV, elle obtient X d'attaque supplémentaire. Elle aura 2 d'attaque. Et c'est un monstre à distance. Alors c'est un monstre à distance. Qui attaque deux fois. Qui attaque sur deux cibles différentes. Oh là là, attaque sur deux cibles différentes. Et elle a initiative 3. Ok. Ensuite, nous avons, et elle a 6 points de vie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors je vous rappelle que ce système de points de vie là, que tout le monde adore, moi je l'utilisais déjà avec Mémoire 44. Avec Mémoire 44, je m'étais conçu mes propres tanks. Et plutôt que de les faire avec 4 petites figurines, ou 3 petites figurines pour les tanks, ou pour l'infanterie, 4 petites figurines, je mettais des jetons de poker et je dessinais les unités que je voulais avoir en rond. Donc j'utilisais déjà ce système il y a très très longtemps. Et c'est très bien d'avoir pris ce système. Il est très visible, très, très, on voit tout de suite le nombre de points de vie à la hauteur de la pile. Ensuite, nous avons un dragon vaurien. Oh là là, 7 points de vie. 1, 2. Lui aussi, il attaque à distance. 3, 4, 5, 6, et 7. Dommages collatéraux. Et si on fait un bone, il en sera faiblesse. Et il a 6 d'initiative. Wow, 6 d'initiative. 6 d'initiative, là. Dommages collatéraux. Donc ça veut dire qu'il va toucher tous les trucs adjacents, je pense. Dommages que tous les dégâts obtenus avec le lancer de cette unité frappent également toutes les unités adjacentes à la cible. et peuvent déclencher des capacités de réaction. Ok. Et faiblesse. Faiblesse, faiblesse. Placer un dé d'effet faiblesse. C'est la main, là. Sur la cible. La dextérité du Sherlock est réduite de X au prochain tour. Les autres unités refusent de leur... récupèrent leur caractéristique d'état. Ok. Bon, eh ben... Ça va être chaud. On va lancer les initiatives. Hop. Nous avons 4 et 2. Alors, 4 et 2. Ok. Capitaine qui l'agira en dernier. Bon, eh ben... On y va, hein ? Alors, sachant que... Il va falloir se dépêcher parce qu'on va avoir Poison 2. Poison 2, ça va faire très très mal, Poison 2. Et Rage, Rage 2, ouais, elle aura 2 d'attaque. Ok, elle aura 2 d'attaque. La Manticore m'a l'air moins dangereuse, quand même, que le dragon. Le dragon, il m'a l'air très très dangereux. Maintenant, est-ce que je vais au contact tout de suite ? Bon, déjà, je ne vais pas faire en sorte qu'on se touche. Pour éviter les dégâts collatéraux. Je vais essayer de tuer le dragon au premier. Et le problème, c'est que la Manticore... Le problème, c'est que la Manticore, elle va... Bon. Allez, on y va. Je vous retire le zoom, vous n'avez rien vu. Voilà, il est là. Donc, je me suis placé comme ça. J'ai mis... Donc, la Manticore, le dragon. J'ai mis Capitan, ici. Et ici, j'ai mis Atomique. Alors, on démarre. Le dragon. 6 d'initiative, forcément. 6 d'initiative. Il a 2 dés d'attaque, 2 dés de défense. Il jette 4 dés. Et il attaque le plus faible. C'est ça, hein ? Il attaque le plus faible, il me semble. Est-ce que j'ai les symboles, là ? Combat. Cible d'un combat minimum. Le plus petit point de vie. Ouais, bah, il attaque Atomique. Elle a 4 points de vie. Et elle n'a pas de bouclier. Allez, c'est parti. Oh là là. Il fait 2 dégâts. Et il a 4 d'armure. Oh là 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 là. 4 d'armure. Il prend 4 d'armure, le dragon. Et il fait 2 dégâts à Atomique. Paf. Bon. Je voudrais juste savoir si les dégâts de bombe sont des dégâts purs ou si. Pas du tout. Parce que là, 4 de défense. Grenade. Inflige X dégâts à la position et la moitié à toutes les unités adjacentes à cette dernière. Non, c'est X dégâts. On ne dit pas que c'est des dégâts purs. Bon. Le dragon a agi. Il a 4 de défense maintenant. Atomique. Du coup, est-ce que je jette vraiment, sachant que la Manticore joue avant. Elle a 2 de rage. Bon. Je vais envoyer ma bombe. Ah, mais ça va mettre des dégâts collatéraux. Je peux essayer de tuer la... 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6 points de vie. C'est chaud, 6 points de vie. Je vais prendre 2 dés d'attaque. Et 1 dé de défense. Ou alors... Et j'attaque le dragon. Ah, j'attaque le dragon ou la Manticore. Parce que le problème, c'est que si j'attaque le dragon, je vais lui enlever... Ah, vous ne voyez rien. Si j'attaque le dragon, je vais lui enlever ses boucliers. Je vais lui enlever ses boucliers. Et le problème, c'est que je vais faire des dégâts... Je vais faire des dégâts collatéraux à la Manticore. Donc ça va quand même déclencher sa rage. Ou alors, je tape sur la Manticore. Ça va enlever des boucliers au dragon. Et j'essaye de la tuer en un tour. Le problème, c'est qu'elle joue après. Et elle joue après. Elle aura 2 de rage. Et moi, j'ai 2 points de vie. Donc elle risque de me tuer. J'ai pris un dé de défense, quand même. Ou alors, je prends 2 dés de défense. Je vais prendre 2 dés de défense. Je vais prendre 2 dés de défense. Je vais prendre 2 dés de défense pour essayer d'éviter la Manticore. Allez, on y va. Alors, la bombe a fait 3. Là, j'ai 1. Un bone et une défense. Alors, voilà mes résultats. Donc j'ai 4 d'attaque. 4 d'attaque, je retire ces 4 de bouclier. Ensuite, j'ai 1 bone. Je le garde. Je pourrais lui faire 1 dégâts de plus. Je vais lui faire. Non, j'attends un peu. J'attends un peu. Et je mets un bouclier ici. Ok. Ma bombe est défaussée. J'incrémente mon compteur de bombe de 1. Et ici, mon attaque est terminée. Ok, c'était atomique. Maintenant, c'est... Alors, attendez. Parce que... On n'a pas fait de dégâts. On n'a pas fait de dégâts, donc il n'y a pas eu de dégâts collatéraux. Il faut que je regarde ça. Il faut que je regarde ça. Infliger X dégâts à la position choisie et la moitié... Ah non. J'ai fait quand même un de dégâts à la manticore. Ce n'est pas s'il perd des points de vie. C'est... J'inflige X dégâts. Donc, X dégâts. J'ai infligé 3 de dégâts ici. Donc, un ici. Et du coup, ça déclenche la... Ça déclenche la rage de la manticore. Ouais. Ouais, ouais. C'est... Je pense que c'est mal joué. Alors, la manticore. Elle attaque les deux personnages les plus faibles. J'ai deux personnages. Elle attaque d'abord Atomic. Elle arrache 2. Donc, elle a 2 dés d'attaque. Et elle met Poison. Voilà. Là, je suis mort. Je suis mort, je suis mort, je suis mort. Poison. Est-ce que Poison... Est-ce que Poison... Est-ce que Poison, ça se part avec des boucliers ? Je pense pas, hein. Placé. Sardinier subit X dégâts coup critique. Non, ça se part pas avec des boucliers, bien évidemment. Ça va essayer, on le sait. Allez, elle frappe d'abord sur Atomic. Voilà, la grenade. J'ai très mal joué la grenade. J'ai très mal joué la grenade. Ah, elle fait 2 bones. Elle lui fait 0 dégâts. Elle lui fait 0 dégâts. Et ensuite, sur Capitank. Il fait 2 dégâts. J'ai 2 boucliers. Je prends 0. Voilà. Ça, c'était... L'âme anticorps. Maintenant, Capitank. Il prend 2 dégâts de Poison. Avec 1 de dextérité, il va là. Et il a 3 dés. Je vais prendre 3 boucliers. De toute façon, je vais essayer de faire mes coups de bouclier. Alors, je vais prendre ce dés là. Et je vais prendre 2 dés comme ça. Ah, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. Donc, j'ai 2 de bouclier. Alors, est-ce que ça sert à quelque chose que je démette sur Atomic, sachant qu'elle va mourir au Poison ? J'ai rien pour me guérir. J'ai absolument rien pour me guérir. Donc, 2 pour moi. Un bone. Et un 2 de bouclier. Qui joue après ? C'est le dragon. Elle va pas survivre. Avec 2 de Poison, elle va pas survivre, de toute façon. Donc, je vais garder le 2 de bouclier. Je vais garder le 2 de bouclier. Et il me faut un bone pour déplancher mon coup de bouclier. Ouais. C'est fini. Alors, le violet, c'est le dragon. Le dragon, 2 dés d'attaque, 2 dés de défense. Il attaque le plus faible, à distance. Hop, il attaque atomique. 2 dés d'attaque, 2 dés de défense. Oh là 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 là, il fait encore 4 de défense. Il fait encore 4 de défense. Mais là, on peut rien faire. Et il fait 3 de dégâts. 3 de dégâts. Elle a un bouclier. Et elle prend 2 de dégâts. Atomique et Caput. Cappuccino. Ouais mais là, c'est compliqué là. Hop, elle perd ça. Ça, c'était le dragon. Capitanque. Elle est dead. La Manticore. Elle a subi 1 de dégâts. Donc elle a 2 de rage. Donc elle jette 2 dés d'attaque. 2 dés d'attaque. Pour la Manticore. Non, c'est pas ça le dés d'attaque. 1 dégâts et 1 bone. Donc elle lui met faiblesse. Non, ça c'est la Manticore. Elle lui met pas faiblesse. Elle lui fait 1 de dégâts. Hop, ça, ça passe à 1. Ok. Capitanque. Il prend 1 de dégâts de poison. Je crois qu'elle lui avait fait encore poison. Est-ce que le poison se déclenche automatiquement ou est-ce qu'il faut qu'elle touche ? Ouais, bah donc, il a pris 1 dégâts de plus de poison. Et ça, ça passe à 1. En fait, je vous explique. Il avait poison 1. Mais quand elle, elle a attaqué, la Manticore, elle lui a remis un marqueur poison 2. Donc au début de son tour, il s'est pris 2 de dégâts et le marqueur passe à 1. Elle a remplacé, en fait, la diminution du poison. Tant qu'elle est vivante, elle fait poison. Bon, bah c'est un Capitanque. Il a 2 points de vie. J'ai déjà fait perdre les points de vie avec le poison. Le problème, c'est que le dragon, il a 4 de défense. J'ai le droit à 1 dé de défense. J'ai le droit à 1 dé d'attaque. Et après, j'ai plus rien. Je n'ai plus d'autres dés. Je n'ai plus d'autres dés. Il faut espérer faire le coup de bouclier. Ah, mais je peux le faire, le coup de bouclier. Alors, est-ce que je peux le faire avant d'attaquer ? Ça, je ne sais pas, ça. Parce que sinon... En fait, je pouvais le faire au tour d'avant. Bon, bah tant pis. Allez, on jette ça. De toute façon, je ne vais pas gagner ce combat. Ok, 2 de bouclier et 1 d'attaque. Donc, 1 d'attaque, je lui fais tomber 1 bouclier. Ensuite, avec 2 bones, je fais mon coup de bouclier. Donc, je lui fais 1, 2, 3, 4, 5 de dégâts. 5 de dégâts. Il a 3 de défense. Donc, il prend 2 points de vie. Et voilà. Et voilà, 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 voilà. Et voilà, voilà, voilà. Et là, on est mal. On est très, très mal. Je n'ai plus de dés. Je n'ai plus de dés. Je n'ai plus de dés en défense. Nouveau tour. On est au troisième tour. C'est au tour du dragon. 2 dés d'attaque et 2 dés de défense. Donc, voilà, je n'ai plus de 2 points de vie. Et je n'ai pas de bouclier. Alors, il me fait 1 de dégâts. Et puis, j'avais faiblesse, en plus. Donc, j'avais un dés de moins. Il me fait 1 de dégâts. Donc, 1 de dégâts. Ensuite, lui, il se met un bouclier de 2. Et il a 2 bones. Donc, il me met 2 de faiblesse. Donc, de toute façon, là, c'est mort. 2 chez mort. Ensuite, ça, l'amanticorps de jouer. Et bien, avec 1 de poison, je meurs. Voilà, 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 voilà. Hop ! Ouais, non, là, c'était 8 points de vie, pourtant. Mais les 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, alors là, c'était trop costaud, les adversaires. Trop, trop costaud. Beaucoup trop costaud. Donc, quand c'est une défaite, les monstres ne sont pas, ils sont remis dans la pile. Ils ne sont pas défaussés. Je reprends ma bombe. Il me reste une bombe. J'aurais dû faire des ingrédients. J'aurais dû profiter du combat pour faire des ingrédients. Bon, alors, donc, on a perdu. On n'a pas le loot. On n'a pas le point d'avancement. Par contre, on a 2 points d'avancement et on avance de 1. On avance de 1. On est à 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est à 6. Comment ça se fait qu'on est à 6 ? Voyons voir. 1, 2, 3, 4, 5. On est à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, on est à 5. On est à 5. On est à 5. Paf, paf, paf. Paf, paf, paf. Voilà. Donc, on n'a pas ça. On n'a pas ça. Non, on a ça. 2 points de compétence. Et on n'a pas l'avancement. Ah non, on n'a pas l'avancement. Paf. Ah non, on n'a pas les récompenses. Non, non, on n'a pas les récompenses. On n'a pas gagné l'aventure. On n'a pas du tout les récompenses. Non, non, non. On avait fait, oui. En plus, on avait fait ça. On avait fait ça. Donc, on n'a pas ça. On n'a pas ça. Donc, on est bien à 1, 2, 3, 4. On est à 4. On est à 4. Sixième journée. Donc, on va se soigner. Se soigner. On va essayer d'ouvrir celui-là. On n'en a fait qu'un. On n'a fait que le premier loquet. Il nous faut un 6T. Alors, un 6T pour Capitanque. 6T pour Capitanque. Alors, 3, 4, 5, 6. Excellent. 3, 4, 5, 6. Et ici, je pourrais convertir un résultat. Écoutez, il me fallait 6T. Hop, on a réussi à faire 2 verrous. Il ne me reste plus qu'un seul verrou à faire. Là, je ne peux pas le tenter. Je n'ai pas assez de dés. On n'a pas de point d'entraînement. Oui. Eh bien, sixième journée. Sixième journée, c'est parti. On ne peut pas explorer parce qu'on s'est guéri. Donc, je reprends la fiche. Voilà. Hop. Après avoir réussi une rencontre. Moi, je n'ai pas réussi la rencontre. Donc, récupération, crochetage, échange de butins ou options individuelles. Échange de butins, non. Je ne change pas. Ils sont bien. Je ne change pas. On va les ratatiner. Les terrarides attirent les reclus. Cinglés et hors-la-loi en tout genre. Nous arrivons devant une maison en ruine et nous nous demandons bien ce qui nous allons y trouver. Qui peut juger de l'utilité ou de la noblesse d'une quête secondaire si cette dernière nous rapporte des avantages par la suite ? On dirait bien que cette cabane ne paie pas de mine, nous réserve quelques secrets. De loin, on la prendrait pour une petite ferme anodine. Mais nous, Girlok, nous ne nous finions jamais à nos premières impressions, surtout dans ces régions reculées du Nord. Je n'ai pas de choix. Je peux gagner un point d'avancement. Il n'y a pas de combat. Et je peux gagner apparemment une récompense. Aidons un fermier dans le besoin. Tu en serras. Ce n'est pas une mission très épique, mais une aventure n'en serait pas vraiment une sans une quête où il faut décimer des rats dans une cave. Effectivement, c'est un classique du jeu de rôle. Le nombre de rats que vous devez tuer correspond au nombre de Girlok dans votre groupe plus 1. Donc je dois tuer 3 rats. Lancez un des assistes pour déterminer les PV de chaque rat. Donc on va regarder combien de rats on a. Le nombre de rats que vous devez tuer correspond au nombre de Girlok dans votre groupe plus 1. Ok ? Donc j'ai 3 rats et je lance un des 6 pour déterminer leur point de vie. Donc le premier rat aura 2 points de vie. Le deuxième rat aura 1 point de vie. Ah, c'est bien pour moi. Et le troisième rat... C'est cassé. Le troisième rat aura 1 point de vie. C'est parfait. Parfait. Alors là, on a bien réussi notre coup. Bravo. Alors, placez ces jetons en plusieurs piles sur les positions de corps à corps, piste 1 à 4. Puis sur les positions à distance. Les rats ne se déplacent pas, n'attaquent pas et ne jouent pas leur tour. Placez les Girlok sur leur position de départ. Le groupe dispose d'une unique manche pour infliger autant de dégâts que possible au plus grand nombre de rats. Procédez comme pour un combat classique. Si votre groupe parvient à tuer au minimum tous les rats moins 1, c'est réussi. Ok, donc on a 3 rats. Il faut en tuer au moins 2. Si vous parvenez à tuer tous les rats, le fermier est ravi, vous donne une carte en lambeau. Prenez la carte rencontre spéciale, la porte débonite, et mélangez-la dans votre paquet de cartes. Ok. Donc, Capitank, il va se mettre au contact. Il doit jeter ses dés de défense avant qu'on démarre le combat. Il a 3 dés de défense. Ok, il fait 2 boucliers. 2 boucliers. Oups, pardon, ça c'était 1. Et 1 bone. Non, on ne compte pas les bone dans le premier lancer de dé. Ok. Donc, Capitank ici. Et ensuite, toi, on va te mettre là. Voilà. Donc, je dois tuer au moins 2 rats. Si je tue tous les rats, et j'aurai comme récompense, je n'aurai pas grand-chose. J'aurai juste un point d'entraînement. Une avancée, un point d'entraînement et une carte. Bon, enfin, en tous les cas, c'est une rencontre pacifique. Enfin, pas trop dure. On n'a pas besoin de jeter des dés d'initiative. Et il faut qu'on joue un tour chacun. Donc, est-ce que ça vaut le coup de jeter une grenade ? Ben, si je veux tuer tous les rats, oui. Parce que, en un tour de combat, le groupe dispose d'une unique manche pour infliger autant de dégâts que possible au plus grand nombre de rats. Donc, je vais tenter de tuer tous les rats. Je vais envoyer ma bombe. Alors, je vais envoyer ma bombe avec Atomic. J'ai le droit à 4D. Et je vais prendre des ingrédients pour refaire une bombe. Je vais faire ça avec Atomic. Donc ici, on va incrémenter. Voilà, on n'a plus de bombe après. Et avec Atomic, on envoie sa bombe. Ah, j'ai raté ma bombe. Alors là, on est dans la merde. J'ai raté ma bombe. Oh là là. En plus, j'ai fait un lancer catastrophique. Catastrophique. Alors là. Bah, lui, je suis obligé de le prendre. Mais bon, ça ne sert à rien. Ça, ça ne sert à rien. Et ça, ça ne sert à rien. Ok. Bon, bah, j'ai tout raté. J'ai tout raté avec Atomic. Super. Ah, génial. Vraiment. Quel abruti. Quel abruti. Quel abruti. Les capitans qui l'a un d'attaque. Je ne vais même pas tuer un rat. Le capitans qui l'a un d'attaque. Et ouais, le capitans qui met des coups de bouclier. et je vais jeter 3 dés de défense donc je vise ici génial, je n'ai pas fait de bonne donc j'ai fait un de dégâts génial voilà un dégâts, j'ai retiré un dé, un marqueur ici et ensuite je ne peux bloquer que un dé donc je bloque celui-là et le combat est terminé je n'ai même pas tué un rat après en plusieurs tours je l'ai tué et j'ai fait un lancé mais catastrophique c'est terrible et j'ai utilisé une grenade pour ça en plus bon ben on a raté la mission des rats complètement raté en plus donc on n'a pas de point d'avancement et on n'a pas de septième journée on a neuf jours septième journée c'est parti ben là du coup on enchaîne alors attendez parce que du coup on a ici on a notre loquet on n'a que un C à faire un C à faire un C il est là ok donc là on a réussi à ouvrir notre loquet un pendentif cadavreski c'est permanent la prochaine fois que vous portez un coup fatal à un vilain placez ce dernier sur cette carte à partir de maintenant chaque vilain non-tirant de ce type que vous tuez sera lui aussi placé sur cette carte quand vous attaquerez un vilain de ce type lancez un dé d'attaque supplémentaire ne coûte pas de dex pour chaque vilain présent sur cette carte et c'est lourd si nécessaire vous pouvez utiliser cette pile de jetons pour les rencontres qui vous font chercher dans votre cimetière des vilains utilisez alors un dé à 6 sur cette carte pour représenter le nombre de vilains remplacés ok 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 alors bon j'ai pas perdu de point de vie c'est déjà la seule bonne trouvaille j'ai pas gagné de compétences donc du coup je peux explorer les slots je suis la journée 7 donc 7 ça fait 7 fois 2 14 voilà ça fait 2 à 10 et 4 à 1 bon alors capitank 5 5 je peux explorer un truc à 5 points robuste et inspiration un kobold de sectaire de toute façon je le laisse je les connais pas les monstres je retire le dé pour atomique je vais le tirer là 5 un autre réplique 2 un sombre loup 4 dé d'attaque de toute façon on les garde on les garde on sait pas ce qui va nous tomber dessus donc on les garde allez journée 7 c'est bien ça 1 2 3 4 5 6 journée 7 journée 7 c'est parti alors aveuglé par l'éclat de la lumière réfugions nous ici lancez votre éclaireur tandis que nous nous dépêchons d'entrer dans une grotte pour nous abriter dehors il pleut à verse et regardons tout autour de nous l'entrée étroite s'ouvre sur une cavité bien plus large nous avançons et découvrons tout autour de nous des barils poussiéreux d'origine inconnue une ouverture dans la roche au dessus de nos têtes permet à un rayon de soleil de s'engouffrer dans l'obscurité sans doute l'unique rayon de soleil au beau milieu de cet orage il éclaire soudain un grand coffre caché au milieu des tonneaux l'éclat de soleil se reflète sur les ferrures du coffre et sur sa serrure nous aveuglant au passage impossible de détourner le regard pour autant alors il n'y a pas de combat et j'ai deux propositions tirez la première carte du paquet de cartes butins verrouillés désignez un gerloc il fera une tentative de crochetage s'il réussit à ouvrir les trois verrous il remporte le butin déverrouillé en cas d'échec défausser la carte butin déverrouillée la rencontre est réussie que le crochetage soit réussi ou pas ou alors jetez un oeil dans ces tonneaux choisissez entre 1 et 4 tonneaux à détruire lancez le dé à 6 pour déterminer les PV de chaque tonneau et placez-les tous sur le tapis de combat du plus fort au plus faible chaque gerloc joue un tour et lance tous ses dés d'attaque pour détruire les tonneaux dans ce même ordre chaque gerloc ne peut attaquer qu'un tonneau le total des butins que vous remportez correspond au nombre total de tonneaux détruits je vais tenter le verrou parce que parce que j'ai mon ouvre-boîte alors le problème c'est que là je le vois le truc je vais prendre la dernière à chaque fois hop 4 de 2 4 de 2 donc j'ai une seule tentative 4 de 2 donc on démarre par 4 ailes 4 loquets alors j'ai le droit à une relance alors surtout que j'ai pas de ailes et je dois faire 4 ailes en plus c'est raté j'ai pas de ailes ça c'est terrible j'ai pas de ailes je vais pas de ailes lui il a beaucoup de ailes je vais essayer ça j'ai pas de ailes ajoute plus 1 bah c'est complètement raté je n'arrive absolument pas à ouvrir ce loquet nul on va le mettre comme ça donc la rencontre est réussie que le crochetage soit raté réussi ou non donc j'avance de 1 donc là on est 1 2 3 4 5 et on a un point d'entraînement alors un point d'entraînement capitank capitank tenir tête ça serait bien la prochaine fois que j'ai réveillé ce capitank qui subit des dégâts je vais prendre vigilance vigilance c'est le dé numéro 3 vigilance voilà je vais prendre vigilance en fait vigilant je vous explique c'est à 1 1 1 1 1 1 2 bouclier et la prochaine fois que Sherlock est ciblé c'est capitank qui subit les dégâts et les effets à sa place fonctionnent x fois je vais prendre vigilance pour capitank et pour atomique alors j'ai plus de je prendrai bien pour atomique je prendrai bien une petite fouille corporelle le dé numéro 13 pour fabriquer des ingrédients ok allez journée numéro 8 on n'a pas de butin à ouvrir donc journée numéro 8 je vous rappelle que nous avons 9 jours donc celle là on est obligé de la réussir sinon on ne peut pas attaquer le on ne peut pas attaquer le vilain on a 6 jours il nous faut 6 points de progression 1, 2, 3, 4, 5 on en a 5 donc on est obligé de réussir on a la 8ème journée ah non il nous restera encore une journée il nous restera encore une journée c'est intriguant après de nombreux jours de marche c'est la première fois que nous voyons un puits de mine creusé dans la roche à en juger par l'ouvre l'envergure de l'entrée les tunnels parcourent la montagne en profondeur c'est peut-être un passage secret suggère loin de nous ou alors cela mène vers un trésor répond l'autre quant à moi je ne serais pas surpris d'apprendre qu'il s'agit de la porte de fournaise d'un dragon sadique il pénétrait reviendrait à lui livrer son repas à domicile en tous les cas les sentinelles postées à l'entrée sont menaçantes et les armes qu'elle porte sont rares et gravées avec raffinement est-ce qu'on tente le coup ? alors c'est des combats il y a trois possibilités voyons voir où ce que nous mène ce terrier point de vilain ajouter un vilain à 5 points en dessous de la pile pour chaque gerlobe du groupe pour chaque gerlobe du groupe ça nous ferait rajouter deux vilains à 5 points sachant qu'on est à la huitième journée 8 fois 2 16 on a trois vilains à 5 points on va se contenter des sentinelles c'est déjà un gros défi ajouter 6 points ajouter ensuite un vilain à 1 point en dessous de la pile d'attente pour chaque gerlobe du groupe explorez les alentours et retrouvez-nous ici relevez révélez deux vilains de vos piles actives ce choix ne rapporte aucune récompense il y a deux jours de progression on se contente des sentinelles c'est déjà pas mal alors point de vilain donc ajouter 6 à la valeur des points donc 8 fois 2 16 plus 6 22 22 donc 1 vilain à 20 points c'est le sombre loup alpha j'ai dit 16 et 6 22 2 monstres donc la pile c'est 2 monstres à 1 point et ensuite ajouter un vilain à 1 point en dessous pour chaque gerloc du groupe donc j'ai 2 gerloc donc je rajoute encore 2 monstres en dessous ok nous avons un 20 et nous avons 4 1 et bien écoutez on y va on y va si on tue le 20 on a peut-être une chance alors le 20 il a 7 points de vie 1 2 1 2 3 4 5 6 et un 7 7 points de vie et il a 5 et il a 5 d'initiative en plus il tape en premier il tape le plus faible il peut se déplacer en diagonale donc autant vous dire qu'il peut il peut one shoot atomique déjà d'entrée et en plus de ça il fait venir un gerloc et je pense qu'il était déjà dans la comptée dans la pile non je pense pas il fait venir un gerloc de plus ici c'est en fait vous le voyez pas à l'image peut-être que là vous le voyez hop ici il fait venir un un vilain en plus ok ensuite on a le 2 le 2 c'est donc réplique réplique 1 c'est le sombre loup il a 3 points de vie il est au corps à corps et il a 3 d'initiative ensuite nous avons en 3 nous avons le pister kobold on le connait il a 2 points de vie et il a 6 d'initiative pister kobold très rapide ensuite nous avons dommage collatéraux le bébé dragon 3 points de vie une tire à distance et il a 6 aussi et il nous reste deux monstres ensuite à combattre génial 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 en plus ils ciblent tous atomiques le plus faible en point de vie donc elle va se mettre ici parce que le seul qui ne peut pas la toucher c'est lui 1,2 lui de toute façon il avance en diagonale donc il viendra au contact et on va mettre capitans on va mettre capitans ici on va essayer de tuer le plus gros d'entrée dans l'autre côté il y a trop de tireurs bon initiative il faudra avoir des grosses initiatives il y a deux monstres à 6 et un monstres à 5 3 et 2 oh là là bon bah là là c'est fini c'est finito finito pipo capitans qui jette ses 3 dés de défense il fait 3-1 3-1 3-1 hop en plus ouais c'est pas terrible 3-1 est-ce qu'il y en a un que j'utilise pas parce que là il faut que je jette mes deux dés spéciaux ouais bah je les mettrai là-bas ouais on va faire ça allez donc c'est le vert qui commence c'est le jaune qui commence oui ça c'est jaune première manche robuste et mue alors robuste et mue j'ai pas été dire ce que c'était robuste excusez moi robuste chaque tour où cette créature perd des PV en subissant des dégâts le total des dégâts subis est de 1 ok et mue la caractéristique d'attaque de cette unité est égale au numéro de la manche ok donc elle a 1 d'attaque et elle cible le plus faible elle cible donc atomique 1 d'attaque c'est parti elle fait 0 ça c'est plutôt une bonne nouvelle donc elle a fait 0 alors il faut que j'aille la tuer très vite là-bas ensuite c'est le vert dommages collatéraux ok 1 d'attaque 1 d'attaque pas de défense un bone très bien il ne fait rien pour le moment ça se passe bien ah là ça ne va pas être la même chose c'est le loup alors le loup il se déplace de 2 il vient ici alors il a réplique terreur et peau épaisse alors réplique chaque tout ou cette unité subit des dégâts à cause d'une unité adverse adjacente elle riposte en affigeant x dégâts si les dégâts subis ne lui ont pas mis de chaos ok terreur après que cette unité est attaquée placez un dé dé fait terreur sur l'unité c'est un dé comme ça il irait jusqu'à la fin de son prochain tour après que cette unité ait été attaquée placez un dé terreur sur l'unité attaquante il irait jusqu'à la fin de son projet si l'unité commence son tour avec un dé terreur elle ne peut alors cibler aucune unité ayant la capacité terreur ok je ne peux pas cibler ok 4 dés d'attaque 4 dés d'attaque j'ai 5 points de vie 4 dés d'attaque j'aurai un dé terreur sur moi je ne pourrais pas cibler le loup 4 dés d'attaque alors là il faut espérer des mauvais jets d'attaque de la part du loup il n'a pas de défense ça c'est des dés de défense ce n'est pas des dés d'attaque aïe 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 aï de vie. Il me reste un point de vie. Génial. Tout va bien. Le loup a agi. Il m'a mis terreur, donc terreur, je ne peux pas l'attaquer. De toute façon, je ne comptais pas l'attaquer. Le pire des choses que je puisse faire, c'est essayer de fabriquer des gonds. Capitanque. Alors, Capitanque, il va jeter ces deux dés-là. Il va jeter ces deux dés-là. Et je vais aller tuer le Robust, là-bas. Le problème, c'est que ça fait avancer de deux. Je vais taper sur le... Je ne peux pas taper, c'est ça le problème. J'ai quatre dés, je ne peux pas jeter de dés de défense. Donc, j'ai un dés d'attaque. Un dés d'attaque en plus de ça. Le problème, c'est que c'est le 3 après qu'il tire. Et... Bon. Je bouge de 1. Donc, en tout, j'ai 4 dés, mais je jette ces 3 dés-là. Et je vais essayer de tuer ça. La réplique 1. OK. Allez, on va essayer de protéger un peu atomique. de beaucoup la protéger. Qu'elle ait le temps au moins de jouer... Elle aura le temps de jouer une fois, mais... Alors... Oh là 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 ! C'est terrible en plus. C'est nul. Alors ça, je le prends... Est-ce qu'il peut se protéger lui-même, Cap Tank ? Avec vigilance. 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 La prochaine fois que ce vire-loc est ciblé. Le problème, c'est que je ne peux pas l'utiliser. Je ne vais pas le prendre. Vigilance. Je ne vais pas le prendre. Je vais prendre 1 ici. Et je fais 1 de dégâts. Réplique 1. Elle me fait 1 de dégâts. Je perds un bouclier. OK. Génial. Faramineux. Excellent. La 3, c'est elle. Elle attaque de 1 sur l'ennemi le plus faible au contact. Donc 1, 2. Elle ne peut pas le toucher. Du coup, elle attaque Cap Tank. Alors... Dans la règle, c'est bizarre. Je relirai la règle. Mais je pense qu'ils ne bougent pas, en fait. Quand ils ne peuvent pas atteindre leur cible, ils ne bougent pas, les monstres. Mais le problème, c'est qu'ils avancent vers leur cible. Enfin, moi, je l'ai fait avancer vers leur cible. Et là, moi, j'estime qu'elle peut attaquer Cap Tank. Elle attaque Cap Tank. Allez. Elle lui fait 1 de dégâts. Elle lui retient 1 de bouclier. Il faudrait que je relise la règle. Il faudrait que je relise la règle. Parce qu'effectivement, si ça se trouve, ce n'est pas du tout comme ça que ça joue. Elle ne peut pas atteindre sa cible. Donc du coup, elle ne bouge pas. Je crois que j'ai lu ça quelque part. Ensuite, c'est à Atomic. Alors Atomic, elle a 4D. Elle n'a pas de bombe. Donc, elle va faire des ingrédients. 4D. C'est là, hein. 4D. Il faudrait que je... Hop. Non. Ce n'est pas ça que je voulais faire. Bon, bref. Je regarderai plus tard. Comment je peux faire... Bon, je regarderai plus tard. Allez, on y va. Alors, on a des trucs pas mal, là. On a des trucs pas mal. On a deux... On a deux mèches. On a deux éléments. Ensuite, on a un bone ici que je ne vais pas garder. Et ensuite, on a deux bonus qu'on va convertir en ça, là. Et du coup, on va faire deux bombes. Voilà. Un, deux, et trois. Voilà. On a fait deux bombes. Du coup, ça, on l'a utilisé. De toute façon, on ne va pas survivre. Eh bien, manche d'œuf. Manche d'œuf. Alors. Il me reste un bouclier. C'est au tour de lui. Le jaune. L'attaque à distance. On est manche d'œuf. Il a deux d'attaque. Et il attaque, évidemment, sur Atomic. Il fait deux dégâts. Deux dégâts. Hop. Deux dégâts. Atomic, elle a un bouclier ici. Et elle a un point de vie. Et donc, elle meurt dans notre souffrance. Génial. 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 Capitaine, il va falloir que tu te débarrasses de tout ça. Et c'était le six qui a joué. Lui. Dommage collatéraux. Un. Un déd'attaque. Il fait un dégâts. Mais dommage collatéraux. Tous les gars avec le lancé de cette unité frappent également toutes les unités à l'agence sont à la cible. Y compris l'unité attaquante. Ok. Donc. Il me fait un dégâts. J'ai un bouclier. Et il se prend un dégâts. Ça, c'était le violet. Ah non. Oui. Dommage collatéraux. Il m'a fait un dégâts. Et lui, il s'est pris un dégâts. C'est ça. C'était lui qui avait agi. Maintenant, le loup. Il faisait place de deux. Un. Deux. Il a quatre dés d'attaque. Et je n'ai pas de défense. Je n'ai pas de défense. Je vous ai... A chaque fois, j'oublie de vous faire voir. Donc le loup, il était là. Il a fait un. Deux. Il est là. Il a quatre dés d'attaque. Il va mettre terreur. Et tout le tintine. Quatre dés d'attaque. Oh là 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 là. Alors. Un bone. Ça n'implique rien. Il me fait terreur. Il me fait cinq dégâts. Un, deux, trois, quatre, cinq. Il me reste trois points de vie. Tout va très très bien. Tout va très très bien. Vraiment, on est au top du top. Capitanque. J'ai quatre dés. Trois dés de défense. Un dés d'attaque. Moi, je n'ai pas de compétence particulière. C'est parti. C'est pas mal. Le problème, c'est que je n'ai qu'un bone. Deux. Un. Un. On n'a tué personne pour le moment. Ensuite, c'est le violet. Le violet, il est là. Il avance de un. Et il me fait un d'attaque. Et il me touche en plus. Non, il était là. Le violet, il reste là. Il est au contact. Il me fait un d'attaque. Un d'attaque. Tout va très bien. Manche trois. Le jaune, il est là-bas. Il me tire dessus. On est manche trois. Il a trois dés d'attaque. Ok, il me fait quatre dés dégâts. J'ai deux points de vie. Je suis mort. Quatre pas tres. Mais ce jeu est très, très difficile. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Ouais. Ouais, 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 ouais. Ben voilà. Donc, tous les balises ne sont pas morts. Donc, ils repartent dans la pile. Hop. Hop. Ici, ici. Le 3, le 2, le 4. Le loup alpha. Et là. Les points de vie. Le jaune. Le vert. Le bleu. Le violet. Et capitaine. Capitaine qui reprend son dé. Hop. 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 Je reprends mon dé numéro 13. Et voilà, quoi. C'est dommage parce que je suis bien content de l'évolution d'Atomique. Mais on n'a pas les deux points de machin. On n'a pas les coffres. On n'a rien du tout. On se soigne. On ne peut pas ouvrir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9e journée. Le dernier jour pour affronter le boss. On n'a pas assez d'avance. On n'a pas assez d'avance. On pose complètement explosé. On retentera notre chance. Mais là, je dois dire que... J'en ai pris un coup derrière la tête. Je me suis fait complètement exploser. Alors peut-être que le jeu est plus simple en solo. Je ne sais pas. En tous les cas. Sur ce, amusez-vous bien. C'était Phil Kass. On s'est fait complètement laminer. Waouh ! C'était terrible. On a tenu 9 journées quand même. Mais on a... Vers la fin, on a perdu tout le combat. Triste fin. Sur ce, je vous dis à bientôt. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine aventure. Bye bye tout le monde. Amusez-vous. Jouez à vos jeux. Salut, salut. C'était Phil Kass.